Dans les incroyables aventures du Cap Team Ça fait un moment que je le roule Ça fait déjà un petit moment que je vous en parle Et cette fois, il n'y a plus le choix De toute façon, vous l'avez vu sur la vidéo Mais c'est l'heure du Fucking bike check J'aurai bien Oh, on va aller refaire Ce fantastique engin à plaisir Est un enduris rigide en acier KGB modèle 001 A.k.a. la chouche machine Oh, et je parlais du fait Qu'il est conçu, réalisé Et soudé par Francis Ici même dans la Made in France, baby Circuit court, represent C'est de l'acier, certes Mais c'est pas n'importe quel acier Le triangle avant est soudé en tube Reynolds 853 DZB Triple Buted Donc plus épais Et l'intérêt du Triple Buted Ou Triple Buted en français C'est que les tubes ont une épaisseur plus importante Et ça évite de souder des goussets de renfort Du sur-mesure pour les gros gabarits en soi Le but étant d'avoir un bike assez éco-responsable Comme avec les tubes en acier qui sont facilement recyclables Mais aussi en lui greffant tout un tas de pièces de seconde main Et notamment la fourche formula en 130 mm Qui était un petit peu le point de pivot pour la géométrie de ce bike Et géométriquement parlant, Chouche et Francis Qui sont loin d'être démange dans ce domaine Ont beaucoup échangé lors de la conception Et ils ont taillé un bike parfaitement adapté à leur terroir Une base au sol de 1230 mm Un reach de 475 Un tube de sel à 75 degrés Et un angle de direction à 65 degrés On est loin des extrêmes de certains cadreurs anglais Et on se rapproche plus de la géométrie d'un méta acheté par exemple Mais ici, dans le revers mont et dans le budget Ça marche fort Ça marche très très fort Quant à votre serviteur Il est lui-même très fier d'avoir un petit peu participé à ce projet En travaillant avec Francis sur les designs des logos Et les solutions techniques pour les poser Le vélo est monté sur des roues afterburner en 29 pouces Avec des pneus Maxxis DHR et DHF en double D Certes, c'est un peu lourd Mais l'ensemble reste encore très vif Je l'ai déjà mentionné précédemment Mais c'est une Formula Selva en 130 mm Qui assure la suspension du vélo Et je l'ai trouvé bien plus précise et rigide que malérique Mais ça viendrait peut-être du fait que les plongeurs Sont naturellement plus rentrés dans les fourreaux Ou alors du poste de pilotage Qui est bien plus bas que sur mon pôle D'ailleurs, en parlant du poste de pilotage Il est composé d'une potence gradient Avec un cintre fat bar en alu On reste chez les Rital de Formula pour le freinage Avec des Cura 2 pistons sur des disques en 180 Rien à déclarer de ce côté là Ça freine à la demande La tige de sel est une flotte ronde chez FSA Elle fait le job sans brio particulier Mais c'est ce qu'on lui demande Néanmoins, j'ai trouvé la commande assez peu ergonomique Même si le mécanisme est très souple et agréable à utiliser Le petit truc qui change La petite touche d'originalité de ce vélo C'est le grip shift Avant même de l'essayer J'étais bourré d'a priori C'est vrai que tu te rends compte Que tu as des réflexes de changement de vitesse là Tu vois Je vais les chercher là Ah non Or, après un court temps d'adaptation Ça marche d'une tonnerre C'est visuellement très propre Et on peut descendre tous les rapports d'un bloc Si on a le poignet assez souple Oh, et on peut faire la moto avec Le hic, le hic C'est qu'il faut se contenter des grips d'origine Qui sont assez fermes La transmission est assurée Oui, assurée Par le combo SRAM X01 Derrailleur, pédalier, cassette Le tout en 12 vitesses Et même si je daube sans arrêt sur SRAM Moins qu'avant Vous l'aurez sûrement remarqué Force est de reconnaître Que les vitesses passent Et tombent bien en place Le tout est léger et robuste Et je pense que de passer de GX à X01 Est un investissement Qui coûte un peu de pognon Mais ça vaut largement le coup Les pédales sont de la marque allemande Akros Avec des gros picots Que s'ils rentrent dans les tibias Ça va faire mal Le bike pédale bien Et monte royalement Rares sont des fois Où j'ai eu besoin de passer Sur le 50 dents Par contre Dans les portions raides L'avant a tendance à décoller facilement Dans les portions les plus accidentées Il faut bien se rappeler Que la boîte de pédalier est très basse Parce que le pédale strike Y a vite fait derrière La courte douille de direction Couplé à un poste de pilotage rabaissé Fait qu'on a un vélo qui se pilote sur l'avant Il est vif et rapide dans les portions Avec du flot Et même avec un angle de chasse A 65 degrés Je l'ai trouvé plutôt à l'aise Dans les portions raides et engagées Promis c'était la dernière fois Que je disais portion Et ben voilà Maintenant que le bike check est terminé Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire L'admirer Et nom de dieu C'est maintenant que j'ai envie d'avoir un peu de talent Et une bonne caméra Pour rendre hommage à la beauté de ce vélo La simplicité de ces lignes Et pour citer Marcel Dassault Un bel avion est un avion qui vole bien Et ben c'est la même chose avec ce bike J'ai vraiment kiffé le temps que j'ai passé dessus Et c'est avec un petit pincement au coeur Que j'ai dû le rendre à son propriétaire d'origine Mais maintenant que je me suis fait une idée sur la géo Que moi je veux Je vais pouvoir demander à Francis De lancer la production du KGB 002 A.K.A. Le Captain Starship Motherfucker Petit trait un peu provisoire Alors je me cherchais encore un peu à ce niveau là Mais on va rester dans ce goût là En attendant Mouchez vous dans votre coude les amis Et faites du vélo du remou Allez ciao bye